Seigneur, bénis-toi chacun ce matin, nos amis qui sont là, nos frères et sœurs. Seigneur, on a besoin d'une parole de Dieu. Seigneur, bénis-toi pour nous. Bénis ton messager, Seigneur. Interviens dans nos guise ce matin. A toi reviens toute la gloire. Dans le nom de précieux Jésus, nous te remercions. Amen. Si vous voulez que le vase soit de 22, 24 cm ou 48, qu'il est bleu, vert, jaune ou marron, ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est le contenu. Donc quand il verse, que le bec verseur, par exemple, lui, sur la droite, sur la gauche, au centre, au milieu, c'est pas important. Ce qui compte, c'est le contenu. Le contenant, il est là, mais maintenant, le contenant, il est comme les autres. Le contenant, c'est comme les autres. Maintenant, ce qui compte, c'est le contenu. J'ai fait une réunion dernièrement là-bas. C'est un père, je crois que c'est ça. Alors que j'ai violé pas mal. Donc j'ai pu le voir, je crois que j'ai eu le corona ce matin. Mais j'espère tellement que je peux prêcher encore. Après, je peux prêcher encore. Je réalise des choses ce matin. Quand je me souviens de pas mal de réunions que j'ai faites, où j'ai prêché. Et je me souviens souvent des messages que j'ai inventés. Je me rappelle des choses que j'ai dites. Je ne veux pas franchement. Même moi, je ne pensais pas les voir. Je me rappelle des étés où j'ai dit aux gens, profitez des moments dans lesquels vous êtes. Profitez des chapiteaux. Profitez, vous êtes là, 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 vous êtes dans l'herbe, il y a les chapiteaux. Profitez-en, travaillez pour Dieu, rongez-vous pas. Bientôt, il y en a un temps, on ne sait pas. Les autres pays, ils interdisent ici, ils interdisent là. Il y en a un temps, peut-être on ne pourra plus. Dernièrement, chez moi, à l'église, j'ai prêché ça. En disant à mon église, au monde, profitez de l'église, la liberté qu'on a de s'assembler. Profitez des bonbons qu'on a ensemble. Profitez-en. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Et à quoi ? 25 jours. Je suis venu l'année dernière, et j'y ai déjà venu l'autre jour. Si on aurait dit l'année dernière, l'année prochaine, il n'y aura plus de convention. L'année prochaine, il n'y aura plus de mission. L'année prochaine, toutes les salles de France vont fermer. Et l'année prochaine, l'économie biblique va arriver. On nous aurait dit tout ça. On aurait dit que c'est possible. Vous avez dit que c'est possible ? C'est possible. Pourtant, on le dit. Mes frères et sœurs, réalisons véritablement l'état en même temps. Arrêtons avec nos anciens. Et puis peut-être des fois, parce qu'on n'est pas trop près, pouvoir trouver des excuses pour ouvrir le retour du Seigneur. Déparons-nous plutôt. Soyons prêts. J'ai un message sous mon cœur que Dieu a mis. Je n'ai pas pris une grande note, pas de grandes choses, pas de... Vous savez ce que j'ai fait ? J'ai prié. J'ai prié. Ce que je n'ai pas voulu, c'est faire un message. Ce que j'ai voulu, c'est recevoir un message. Vous comprenez ça ? Parce que sans prétention, n'importe quel prédicateur qui en est là, vous nous demandez de faire un message, on va le faire un message. Ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas faire un message qui compte. Ce qui compte, c'est de recevoir un message. Quand on reçoit un message, c'est différent. Alors j'aimerais... Vous savez, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas si ça va être le dernier coup d'ici. Je ne sais pas. Il y a des annonces tout à l'heure. Et profitons de ce que vous voulez. Profitons de ce que vous voulez. On va prier ensemble, c'est-à-dire. Vous voulez prier avec moi ? On va convaincre les francs aussi. On va prier avec moi. Viens-moi. On va aller au monde, s'il vous plaît. Je prie avec vous. Seigneur, mon roi et mon Dieu, tu es ici au milieu de mon Dieu. Nous avons besoin de toi, je ne sais pas, de toi, que mon roi. Seigneur, que mon huile salle découle dans mon cœur, dans mon âme, dans ma vie. Seigneur, Jésus, accorde-moi de pouvoir dire ce que tu veux que je visse. Que ton instrument, Seigneur, soit propre à pécher ta parole. Sontifie ma vie, Seigneur, j'ai besoin de toi, vers ce matin. Au début, nous nous avons besoin de nous qui nous avons besoin de nous. Et nous, nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Nous avons besoin de nous. Car nous nous avons besoin de nous. Seigneur, que ton Église écoute ta parole. Dispose les cœurs, ce matin, écoutez ta parole. Seigneur, tous ceux qui sont ici, tu bénis leur cœur, leur vie, leur âme, par la puissance de ton nom. Dispose les cœurs à recevoir cette parole. Seigneur, que celui qui la reçoit l'accepte, au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bon, on fait une lecture ensemble. Je ne voudrais pas être long ce matin. Je vais essayer d'aller à l'essentiel ce matin. On va aller à l'essentiel ce matin. Je vais faire une première lecture. Alors, je ne vais pas parler beaucoup, si vous voulez. Vous pouvez prendre cette histoire et faire une préplication entière dessus. Je ne sais pas ce que je voudrais faire. Parce que j'ai une direction, si vous voulez, de message ce matin, que je vous fais à venir. Alors, le royaume des cieux est semblable à dix jeunes filles ayant pris leurs lampes à l'air à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prient point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux, tardé, toutes s'assoupirent, sans dormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors, les jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Vous avez parlé de dix jeunes filles. Ils sont au nombre de dix. Dix dans la Bible, c'est toujours le chiffre de l'épreuve ou alors de la difficulté. Vous vous souvenez, il y a les dix plaies d'Égypte. On a les dix commandements. C'est des choses qui sont difficiles à réaliser. Quand on a des choses difficiles, quand on vit des choses difficiles, quand la Bible parle de difficulté, c'est de difficulté. Ce n'est pas simplement quelques misères. C'est de la grande difficulté. Dans ce texte, il nous est parlé de jeunes filles. C'est-à-dire, c'est l'Église. La jeune fille nous représente cette Église-là. Avant le mariage, avant l'époux. Avant le mariage avec l'époux. Il nous est parlé d'une situation. La situation, c'est celle-ci. La situation, c'est que ils ont pris des lampes. Tous. Tous ont pris des lampes. Tous. Mais tous ne prient pas d'huile. Tous avaient des lampes. Certains avaient des vases avec de l'huile, d'autres non. Et puis, la Bible nous dit que comme l'époux tardait. Tardait. Alors, souvent, dans la Bible, on voit cette expression. Je ne vais pas prendre tous les textes qui n'en parlent, mais vous prenez, par exemple, le livre de Pierre. Il est bien stipulé, écrit. Ils croyèrent que l'Éternel tardait. C'est-à-dire que... Ils disent où est la promesse de son amènement ? Puis le texte va continuer. Il va dire le Seigneur ne tarde pas. Le Seigneur ne tarde pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne comprend peut-être pas aujourd'hui. Donc, on comprend. Il dépend des temps spirituels dans lesquels on est. Et... Ces jeunes filles-là attendaient tous. Je ne vous ai pas dit que les cinq attendaient, les autres non. C'est tout le monde attendait. Mais la Bible nous dit qu'il y en a qui sont là et qui manquent d'huile. La Bible nous dit que tous, tous, tous s'en vont bien. Pas simplement que les folles. Tous. C'est-à-dire qu'il y a comme une... quelque chose de... une fatigue, quelque chose de lourd. Il y a... Il y a une attente. Vous savez quand on attend quelque chose ? Quand on attend. Quelquefois, je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous êtes dans une salle d'attente pour un médecin, il y a beaucoup, beaucoup de monde. On attend. Ou on est dans des endroits où on attend. Des fois, le sommeil, il vient. On ne s'appelle soit pas. On attend. On attend. On est là, des fois, dans des... Ça m'est arrivé, moi, dans des bureaux. Il fallait attendre des heures pour passer son tour. Des fois, on attend. Et des fois, ça arrive. Ça soupille un peu. On connaît ça. Et d'ailleurs, sur le coup, on appelle le numéro. La préfecture, avant, pour les cathodistes, c'est comme ça. Et on appelle le numéro. Quand on appelle le numéro, ça nous réveille. Il était assoupi, mais il nous l'a réveillé. Les frères et soeurs, je ne sais pas comment ça va se passer, moi, dans les jours qui viennent. Je ne sais pas comment ça va se passer, dans les jours, on ne sait pas. Mais une chose est sûre, les frères et soeurs. Johnny a dit tout à l'heure, regardez la porte. Si vous voyez quelqu'un venir, il va falloir surveiller la porte de la même manière de l'un et de l'autre. Il va falloir attendre votre Jésus comme vous le faites là. Demain, peut-être, il y aura des cultes un peu à droite de la gauche, peut-être qu'après-demain, il ne va pas la pluie. Ce n'est pas comme ça, ce qui va se passer. Vous le savez, vous ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on sera chacun chez nous. Et celui que sa vie chrétienne dépendait de l'église, comment il va faire ? Comment il va faire ? Quand il n'y aura plus d'église ? Parce qu'il va falloir que Dieu, il va falloir que Dieu dit vous verrez de nouveau celui qu'il ne sert et qu'il ne sert pas. Il va falloir qu'il fait un tri, là. Il ne faut pas prendre tout le monde. Je m'excuse. La croix, là. Alors, sanctifier les hommes, pardonner les hommes, mais celui qui ne vit pas la croix, celui qui ne vient que à la réunion, celui qui l'attend Jésus mais accroché au monde, celui qui a des... Je ne sais pas, il y a mille et une choses qui peuvent nous fermer le ciel. Quand on sera chez nous, il y a des chrétiens et puis dans le mot chrétien, il y a toutes sortes de gens. Excusez-moi. J'ai dit l'autre jour à Capère, ce que je dis, je le dis, c'est réfléchi, je ne dis pas n'importe quoi derrière nous. Derrière le mot chrétien, il y a tout le monde. Derrière le mot chrétien, il y a pasteur, il y a diac, il y a responsable de ceci, il y a tout ce que vous voulez. C'est pas... Ça, c'est important, ça. On est des chrétiens, donc moi, je suis un chrétien, moi. Qui c'est qui est disciple du Seigneur, là ? Il n'y a que ça. Qui c'est qui est disciple du Seigneur ? Il y a des disciples, hein ? Si vous demandez, t'es un chrétien, ben oui, je suis un chrétien, moi. Avant tout, je suis un chrétien, moi. Vous comprenez ça ? Parce que demain, demain, peut-être que je ne pourrai plus prêcher, moi, demain. Demain, si on est là, rencarné vers nous, là. Alors, je suis, ça y est, je ne suis plus rien, là. Non, je serai toujours un chrétien. Si je suis tout seul dans une cellule, je serai un chrétien. C'est ce qui fait de moi être sauvé, hein, disciple. Et les gens qui se sont construits une vie chrétienne à leur façon, c'est-à-dire avec une certaine qualité de vie dans le monde dont ils ne veulent pas se démunir, et puis qu'ils se sont associés avec une certaine vie, entre guillemets, et religieuses, qui va leur donner, peut-être à leur foi, un petit coup de fouet, vous voyez, comme un petit vaccin, comme un religieux qui va à l'église mettre une bougie pour apeser sa conscience. Celui dont la vie chrétienne dépendait des quelques réunions ici, là. Comment il va faire ? Parce qu'il y en a, s'il n'y a pas la réunion, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Mais l'huile, elle n'est pas, excusez-moi, ça, là. Ce n'est pas l'église, ça. Ça, là. Ce n'est pas l'église, ça. Si les locales ferment, l'église existe toujours. L'église, elle est là devant moi, là. Comprenez ? Ce n'est pas l'église, ça. Ça, c'est d'appliquer, ça. Ce n'est pas l'église, ça. L'église, elle est là. Devant moi. Et si, demain, vous vous retrouvez isolé, comment vous allez faire ? Comment vous allez faire ? Il n'y a qu'une seule solution. Une seule. À genoux. C'est la seule solution. C'est la seule et unique solution. Je veux dire à ceux qui avaient cette vie déjà avant, de continuer. Et je veux dire à ceux qui ne l'avaient pas, il est temps de s'y mettre. Pourquoi ? Parce que notre vie spirituelle et l'huile que nous allons amasser, elle ne dépend pas d'un réunion seulement et que Dieu soit béni de l'œuvre qu'il a faite, l'œuvre de la croix, qui ne dépend pas ni des rassemblements ni des locales, mais de notre vie avec lui. C'est pour ça qu'il y a toute la parole à l'avance. Il a dit, je vous ai tout dit d'avance. Il a dit, deux ou trois. Vous imaginez ? Des fois, on disait, c'est bien ce petit texte-là. Mais aujourd'hui, je suis content de l'avoir, moi, ce texte-là. Aujourd'hui, ce texte-là, je suis content de l'avoir. Quand je vais me mettre, moi, ma femme et ma petite, je vais dire à ma fille et ma femme, lisons la Bible ensemble. Car ma fille, ma femme, nous sommes l'Église. Toi, ta femme, ta fille, vous êtes l'Église. Toi, ta fille, comme vos frères, vous êtes là, vous êtes l'Église. Qu'on veut, qu'on n'ont, vous êtes là, deux, trois, vous êtes l'Église. Vous allez ouvrir la parole. Vous allez lire la parole. Et puis, le Seigneur va être là. Le Saint-Esprit va être là. Et puis, vous allez prier. Et puis, l'huile va augmenter. Et puis, vous pourrez attendre le Christ, le Messie, pour le retour, le retour qu'on attend tous. Il faut que vous compreniez que notre vie ne dépend pas simplement de ce qu'on fait là. mais il faut qu'on s'abandonne à lui véritablement chez nous. Je vous le dis, peut-être qu'il y aura des peurs, des craintes. La Bible dit que vous aurez des tribulations, dans le monde. Il y a beaucoup de textes qui a six mois en arrière, on n'en avait pas cru. Eh, on dirait, on vous arrêtera. Vous y avez cru ou on vous arrêtera ? Non, mais, tu y croyez, toi, on va t'arrêter à toi. Tu y croyez, toi, on va t'arrêter. Continue tes réunions là. Dans huit jours, dans quinze jours, continue tes réunions. Continue à t'assembler ici, là, dans un jour. On termine, même si tu connais bien le préfet, tu vas terminer à la prison parce qu'il t'a prêché toute ta vie. C'est pas vrai, Johnny ? On vous arrêtera. Allez, écoutez, Johnny, t'avais cru, toi. Elle t'arrêtait parce que tu prêchais, toi. Elle t'arrêtait parce que ton église, tu l'as fait tourner. Elle t'arrêtait te retrouver dans la prison ou t'allait voir les autres à cause de l'évangile. Et c'est aujourd'hui, c'est ça, mes frères et sœurs ? C'est aujourd'hui. C'est le premier jour où on est obligé de faire subir les gens. Je ne veux pas être long ce matin, mais je veux. Oh, Jésus, aide-moi ce matin. Je t'en prie, c'est bien. Jésus, Christ, aide-moi. On va faire une petite lecture de l'un sens. On est conscients, mais on est conscients. Je voudrais ce matin, vous savez, des fois, on vient à l'arrivée. Ça a duré des fois, on vient à l'arrivée, on écoute, on vient à l'armée, on a les idées, on a les projets. Je vous le dis, on est en vie, il est temps de régler nos affaires. Peut-être que Jésus ne reviendra pas maintenant. D'accord ? Peut-être que dans un mois, deux mois, tout est rétablis. Mais peut-être que non. Peut-être que non. Peut-être que non. Et si c'est bon, alors ? S'il revient. S'il tarde. Ça va s'apesantir, le droit de gauche. Ça va s'apesantir. Une chose un peu... rigolote. Regardez un morceau de dessin animé hier. Un dessin animé. Où un homme dit que Jésus va revenir et il amène les gens sur une montagne. Un dessin animé. Il dit attendez, il arrive. Puis attendez, il arrive. Et ils attendent. Puis il dit, peut-être que ma montre elle est mal réglée, mais attendez, il arrive. Et tout le monde est là où la montagne et ils attendent. Un dessin animé. Il laisse le coup avec le vent, l'eau. Il y en a un qui part de 4 plus 10. Et les autres, ils disent bon, il y en a un. Il faut attendre. Il faut attendre. Il ne faut pas attendre n'importe comment. Il faut attendre dans la prière. Il faut attendre dans la commune. Il faut préparer nos vies et puis réveiller. Il faut se mettre devant Dieu et puis regarder les choses qui ne vont pas. Je vous le dis. Et puis, que Dieu enlève dans nos vies les choses qui ne vont pas et qu'on se règle. Et qu'on dit, Seigneur, je viens de t'en croire de tout mon âme, de tout mon cœur, de tout mon âme. Je suis comme je suis mais j'ai besoin de toi. Est-ce que vous avez besoin de Dieu ? On fait une lecture ensemble. Je ne vois plus rien. Je n'ai pas les lunettes. Je ne vois plus rien. Je suis en mire. Vous n'avez pas que je suis. Ah, Jésus, Père. Exode 3. Vous lisez avec moi, vous êtes là ? Vous entendez ? Pas moi, hein ? Mais vous entendez la voix, là ? Vous entendez la voix du Saint-Esprit ? On lit ensemble. Moïse faisait paître le troupeau de Gétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparu dans une flamme de feu au milieu du buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Le buisson ne se consumait pas. Là, on voit une portion de la Bible, une histoire qui est connue dans le milieu évangélique pentecôtiste, dans le milieu chrétien, et même, c'est une histoire qui est connue à travers le monde l'histoire de Moïse. On a fait des spectacles là-dessus. Mais c'est pas un spectacle que je voudrais vous parler ce matin-là. Mais c'est véritablement de la vraie histoire. Écoutez, mes frères, les hommes de tout temps, ils ont voulu construire des églises, des cathédrales, des synagogues, des mosquées. Ils voulaient construire des bâtiments pour que Dieu vienne y habiter. Mais Dieu ne voulait pas venir habiter dans les bâtiments faits d'un homme. lui s'est déconstruit un édifice. Son édifice, elle est devant moi. Pierres vivantes. C'est des pierres assemblées là, sur le socle qui est le Christ. Et l'Esprit de Dieu, à l'intérieur, avec les saints, fait la sainte maison et demeure. Amen. cette maison-là ne sera jamais détruite. Jamais. Il a réfléchi à tout. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. On a rasé le temple avant Jérusalem. Deux fois. La dernière fois, sous Titus en 70, ils ont fait passer la charrue. Et ce temple-là ne sera jamais détruit. Le temple qu'il a fondé avec ses propres mains, à la croix du calvaire, ne sera jamais détruit. Il a confectionné un temple avec des matières, avec des matériaux qu'on ne peut pas toucher. Il a assemblé ensemble des matériaux qu'on ne peut pas toucher. Les armes, les traisseurs. Et vous savez quoi il les a scellés ? Avec l'amour. Le temple, il y avait des feuilles d'or entre chaque pierre. Et pourtant, l'or qui avait humain entre les pierres n'a pas pu joindre les pierres et les sceller fortement pour ne pas qu'ils tombent. Mais l'amour que Dieu a mis entre nous nous a scellé d'une force telle que le temple ne sera jamais détruit. L'amour qu'il a scellé entre nous et lui ne sera jamais anéanti. L'amour qu'il a scellé à la croix dans nos vies par ce Simon puissant ne pourra jamais faire tomber aucun pierre. Et là, il a un rêve. Et si Dieu, mes frères et mes sœurs, aurait voulu, lui, se faire un temple, écoutez-moi, si lui, il aurait voulu s'enferrer un temple. La Bible nous dit que son feu, vous voyez comme le film de Moïse là, avec son doigt, il dit c'est le doigt de Dieu. Avec son doigt là, il a écrit les 10 commandements avec son doigt. De la même manière, avec son doigt, il aurait pris toute la montagne d'Orem. Et il aurait fait de la montagne d'Orem le plus beau palais. Le plus beau palais, le plus beau temple que la terre n'a jamais porté. Il l'aurait pris en modèle du ciel, l'aurait retranscrit sur la terre, le façonner avec des plans du ciel. Et il aurait venu y habiter. Et ce n'est pas ce qu'il a vu. Il a pris un petit buisson. Un buisson. Ça fait depuis que je suis ici que je regarde là-bas. Vous permettez de faire ? Vous permettez ? Vous voyez ça ? Regardez. On en mettra après. Il a pris ça ! Il a pris un buisson. C'est ça un buisson ? Un buisson s'est rempli d'abîmes. Il a pris un buisson parce que ce buisson était tout particulier son image. La Bible nous dit je ne vais pas lire les textes mais la Bible nous dit dans le livre de la Genèse que l'homme avait été maudit à cause du péché et que les épines se l'étaient à croître. La Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme quand Dieu a créé les choses c'était bon mais quand il a créé l'homme c'était très bon. La Bible nous dit qu'il a mis le comble à la création. C'était la couronne de la création c'était l'homme. Et Dieu ce que Dieu a toujours voulu c'est la communion avec l'homme. Mais à cause du péché la communion était cassée brisée. Les épines ont commencé à croître. et Dieu est descendu dans ce buisson. Vous êtes ce buisson de Dieu. Vous êtes ce buisson des hommes. Vous êtes ce buisson. La puissance de Dieu est descendue et quand la puissance de Dieu est descendue dans le buisson il y a des animaux sauvages qui s'y cachent. Il y a des reptiles il y a des serpents mais quand le feu descend mettez le feu dans les buissons vous allez voir comment ça sort. Mettez le feu dans les buissons vous allez voir comment les animaux sauvages et la puissance de Dieu est descendue dans ce buisson. Vous êtes ce buisson. Je suis ce buisson. La Bible nous dit qu'à la preuve du calme il a porté ça. Fais attention quand même je ne peux pas dire il a porté ça. La position c'est important. Il a porté ça. La couronne est étonnée. Le diable avait réussi à faire tomber la couronne de Dieu c'est-à-dire l'homme. Et ce que Jésus a fait à la croix du calmeur les hommes ont dressé il n'y a rien un point c'est pas pour rien dans la Bible. Imaginez-vous tout ce qui concerne le Christ. La Bible dit que les hommes ont dressé une couronne je ne suis pas sur les textes je veux parler simplement de la part de Dieu. Il a créé là ils ont créé une couronne et la couronne qu'ils ont faite la couronne ils ont poussé sur la tête et puis c'est rentré profondément dans son crâne et puis Dieu a dit ça la couronne que Satan avait tombé l'homme reprend sa place je refais de lui ma couronne je refais de lui ma gloire par le sacrifice du Seigneur un buisson mes frères et soeurs quand on s'approche d'un buisson s'il y a des chasseurs parmi nous des pécheurs qui vont ils savent quand on passe dans les buissons on s'y accroche on se blesse on se pique un homme une femme qui n'est pas rempli de la présence de Dieu quand on s'approche de lui on se blesse on se pique on s'emmêle vous avez vu les gens emmêlés les épines sont là ça nous a emmêlés ça nous a pris du dos ça vous a pas arrivé pris du dos jusqu'en bas des jambes et puis dès sur le coup vous vous sentez vous êtes en miette ça vous déchire ça vous raffine il y en a même qui rentrent à l'intérieur parce qu'un homme sent la présence de Dieu il est ce qu'il est il est ça vous voyez c'est moi cette épine la plus grande c'est moi ça c'est peut-être toi il a dressé cette couronne et il t'a porté ça c'est qui je sais pas celui-là non plus il a pris toute l'humanité un buisson qui n'est pas rempli de la présence du Seigneur vous connaissez ce dit-on qui s'y frotte c'est pique il y a de l'huile dans la langue et l'huile c'est fait pour pas faire c'est fait pour brûler c'est fait pour brûler les égyptiens et les autres aussi quand la mort est passée leur huile ne marchait plus ça marchait pas c'était pas la bonne huile leur langue ne marchait pas mais l'huile que Dieu avait en donnant de fabriquer aux hébreux elle brûlait la mort passait le sang était sur les lintons le sang de l'agneau il était sur les lintons la mort passait et il y en a qu'il y a dans la maison ils avaient la lumière le malheur était là sur l'égide le malheur était sur le monde l'égide ne représente que le monde le malheur était sur là sur le monde et puis à cause de la mort ils étaient tous confinés tous confinés chez eux comme ça vous est demandé aujourd'hui tous confinés chez nous mais chacun dans sa maison avait la langue les égyptiens n'avaient pas ils étaient dans les ténèbres il y avait des cris nous on est chez nous comme les hébreux étaient chez eux dans leur maison et sur les lettres de nos portes il y a le sang de l'agneau et à l'intérieur de la maison il y a de l'huile mais c'est pas de l'huile de ricin c'est pas de l'huile de tournesol c'est l'huile du Saint-Esprit c'est l'huile du Saint-Esprit et tu mets là ta langue oh père merci 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 c'est pas que des mots on va sortir de là Jonathan tu vas te mettre chez toi tu vas dire viens mon petit viens ma femme tu vas mettre la lampe Jonathan que d'économiser plus tant t'as souffert Jonathan dans ta vie t'en as eu des problèmes les anciens qui sont là vous en avez eu combien de genoux à terre combien des fois excusez-moi le buisson là a commencé à s'éteindre et quand le buisson s'éteint vous savez ce qu'il se passe il n'y a plus de feu et quand il n'y a plus de feu vous savez ce qu'il se passe il ne fait que de fumée les amis il y en a trop ils en fument les autres ils en fument les autres ils croient là ça y est il n'y a plus rien il n'y a plus de difficultés il n'y a plus de problèmes c'est pas mais c'est parce que t'es en fumée quand la fumée va se dissiper tu vas voir que les épines sont là la fumée nous colle à la peau la peau elle est entraînée de la fumée vous allez au bord d'un feu qui fume simplement vous faites ça t'as la peau qui sent la fumée quelqu'un qui n'est pas embrasé par la puissance de Dieu la Bible dit par contre qu'il n'éteindra pas l'humignon qui fume c'est possible ce matin encore que l'action du Saint-Esprit se fasse comme ça un feu vous savez à quoi ça sert ? un feu ça sert à éclairer nous on n'a pas connu ça dans nos pays là mais dans les pays reculés ils font un feu le soir parce que le feu vous savez ce qu'il fait le feu il est clair il est clair plus de ténèbres vous allumez la lumière les ténèbres s'enfuient plus de ténèbres le feu il réchauffe on va on réchauffe le feu on peut faire cuire vous savez ce qu'il fait le feu ? le feu il fait fuir les bêtes sauvages le serpent il fuit les lions ne s'approchent pas parce qu'il y a le feu quand ils sont là les hommes dans la jungle dans la savane ils s'allument des feux ils s'allument des feux et à cause des feux les animaux les animaux féroces n'approchent pas si tu as le feu chez toi si tu as le feu dans ta maison on ne t'occupe pas du pasteur intel on ne t'occupe pas de tout ça excuse moi c'est du pipo tout ça c'est ta vie avec Dieu qui sert c'est ta vie avec Dieu il ne faut pas que tu aies un assisté des fois j'allais chier avant moi tu vas te dire ah oui ça m'intéresse monsieur vous laissez à me la marchandise oui mais je ne peux pas pourquoi je ne peux pas je suis au sud du tel c'est un homme qui décide pour moi ne sois pas sous du tel du diable sois un homme réfléchi femme réfléchi qui est capable de prendre tes décisions à toi que c'est chez toi que tu prends tes décisions que tu décides d'allumer un feu chez toi tu décides d'allumer un feu chez toi j'y arrivera pas à personne j'y arrivera à moi j'y arrivera pas non plus je suis un homme rempli de peur rempli de crainte je suis un puissant là je suis un puissant vos familles ont peur tout le monde a peur mon frère m'appelait ce patin ils vont bloquer tu ne pourras plus partir tout le monde ils ont peur mais nous on est comme des autres des fois ce qui fait la différence c'est le feu quand tu seras chez toi quand tout sera terminé on va sortir là c'est où vous éteindez la lumière ici ? ça va ? c'est des disjoncteurs non ? chez nous c'est des disjoncteurs là ça on monte c'est des disjoncteurs quand on va sortir tout à l'heure on va faire regardez vous les lumières elles sont en rond c'est la lumière qui arrive comme ça et chaque tranche de lumière est branchée sur un disjoncteur et quand on éteint on éteint deux deux alignés de lumière et quand on va éteindre les lumières tac 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 et vous allez sortir vous allez monter dans vos photos et vous allez partir ça va se terminer là le feu ? la lumière va se terminer là ? il faut que ça brûle chez vous avec crainte et tremblement des fois vous aurez des craintes vous aurez des peurs je vous le dis mais mettez-vous à genoux rappelez au diable la victoire à Golgotha dites-lui qu'il a été écrasé à la croix du calvaire prenez la Bible et prenez les promesses de Jésus je disais à Norton hier je disais Norton il faut qu'on se rappelle de ce qu'il nous a dit il nous a dit quand vous verrez ces choses arriver levez vos têtes il a dit n'ayez pas peur je dis Norton il faut qu'on se rappelle qu'il nous a dit ça il faut qu'on se rappelle qu'il nous l'a dit rappelez-vous ce que Dieu vous a dit rappelez-vous ce que Jésus vous a dit rappelez-vous les promesses de Jésus rappelez-vous ces promesses oui oui ce buisson la Bible nous dit que les épines croissées c'est dans les deux je m'en assure que je crois que c'est différent il n'y a pas beaucoup de textes dans la Bible qui parlent des épines vous l'aurez dit dans très peu de textes vous savez très peu de textes la Bible nous dit que ces épines représentent chacun et ce buisson représente chacun et ce que Dieu a toujours voulu faire c'est que sa présence son feu ce qu'il a toujours voulu faire c'est demeurer en l'homme il a toujours voulu faire de l'homme sa demeure et quand il dit à Moïse Moïse regarde et qu'il voit le buisson il dit à Moïse Moïse regarde c'est en l'homme Moïse que je veux faire ma demeure c'est en l'homme c'était impossible on ne pouvait pas l'homme ne pouvait pas